Mes compatriotes guinéens, on doit retirer la parole ceux qui sont faits aux traditions à la Guinée. Ceux qui sont trahis la Guinée, ils n'ont pas droit à la parole. C'est pour vous faire à la connaissance. Et Mamed Dianney, docteur Mamed Dianney, ex ministre de la défense nationale du gouvernement d'Alfa-Kondi, M. Ibrahim Akasori Foufana, ancien premier ministre du gouvernement d'Alfa-Kondi, Amad Damoro Kamara, président de l'Assemblée de Coronavirus de RPC-Arkansel, avec autant d'autres personnes qui sont faits à la violation de certes de la transition. Et il doit être arrêté, exigé et condamné. Mamed Dianney, ancien ministre de l'Alfa-Kondi, Amad Damoro Kamara, ancien président député de coronavirus de RPC-Arkansel, Ibrahim Akasori Foufana, ancien premier ministre du gouvernement d'Alfa-Kondi, ils sont faits aux trahisions à la Guinée. Ne quittez pas, on m'a appelé une appel hérigence, ne quittez pas. On m'avait une appel hérigence. Mamed Dianney, ministre de la défense d'Alfa-Kondi, Ibrahim Akasori Foufana, premier ministre du gouvernement d'Alfa-Kondi, Nabi Kirdi Bangoura, ancien ministre d'Alfa-Kondi, Moustapha Naïté, Amad Damoro Kamara, Albert Damantan Kamara, ancien ministre du transport, mais ceci-là, tout est bantamassou, sans si bantamassou, tout ceci-là doit être arrêté, disé et condamné. Tout le ZAC 518 doit être disé et condamné. Maintenant, le cesse social de RPC-Arkansel doit être saisi pour redonner aux populations guinées, parce que c'est une patrimonie publique. ils ont fait un gros détournement, l'air sans contribuable guinéen, j'ai pris l'air sans guinéen, le peuple guinéen, pour accéder à des terrains de RPC-Arkansel. RPC est mort et ils n'ont pas de droit à la parole. On doit retirer toutes les personnes qui n'ont pas de droit à la parole, on ne doit pas donner les paroles aux gens qui n'ont pas de droit à la parole. aucun membre de RPC-Arkansel, aucun membre d'ancien gouvernement d'Alpha Codé, aucun militant et sympathisant de RPC-Arkansel qui ont des droits à la parole à la Guinée. Parce que c'est eux qui sont faits haute trahison. C'est eux qui sont trahis la Guinée, c'est eux qui sont trahis les guinéens. Ils ont fait une haute trahison à la Guinée. Maintenant, quelqu'un qui a trahi de son pays, quelqu'un qui est devenu menace de son pays, quelqu'un qui a destrué de son pays, quelqu'un qui a créé le népotissement de son pays, quelqu'un qui a créé le tribalisme de son pays, quelqu'un qui a créé le sonophobe de son pays, quelqu'un qui a destrué de la tessie sociale de son pays, quelqu'un qui a fait le gros détournement des fonds publics de l'État, quelqu'un qui a fait qui a volé l'argent incontrubiables guinéens. Quelqu'un qui a violé les droits constitutionnels. Quelqu'un qui a fait le coup d'état constitutionnel. Quelqu'un qui a massacré la population guinéens. Quelqu'un qui a détruit notre maison de bien public de population guinéens. Le pauvre population guinéens. C'est qu'ils sont débrouillés pour construire la maison. Ils ont détruit ces maisons. Ils ont déstabilisé la Guinée. Humilier les guinéens. Opprimer la Guinée. Maintenant, ils n'ont pas le droit à la parole. Makanera Kake. Ibrahim Al-Husseini Makanera Kake. Il n'a pas le droit à la parole. Tous ces gens-là sont des gens qui sont trahis à la Guinée. Quelqu'un qui a trahi son pays. Quelqu'un qui a trahi son peuple. La personne-là n'a pas le droit à la parole. On doit retirer tout le monde à la parole. Le RPC-Arkansel. Tout l'endroit. Que ce soit Konakry. Que ce soit Boké. Que ce soit Kankam. Que ce soit l'AD. Tout l'endroit là où il y a des saisies sociales de RPC-Arkansel. Ça doit être retiré et c'est-ci pour la juridiction guinéenne. On doit récupérer tout. Tout RPC doit être suspendu. RPC doit être suspendu. On doit suspendre. RPC doit être condamné. interdit de poser un candidat. RPC doit être désordre. On doit désordre RPC-Arkansel. RPC n'a aucun droit de gouverner la Guinée. RPC-Arkansel n'a aucun droit pour gouverner la Guinée. Parce que c'est eux qui sont fait mal à la Guinée. C'est eux qui sont trahis la Guinée. Tous les partis RPC-Arkansel aucune personne n'a le droit de se présenter. Ça c'est une foutaise. Ils nous avaient fait une foutaise. C'est un manque de respect vie à vie à la population guinée. Comment ils vont aller à saisir de RPC-Arkansel au cesse social de RPC-Arkansel pour en dire ça il va créer un codium pour un mouvement de libération pour Alpha Condé. Qui est fou si on va libérer Alpha Condé ? Qui est fou ou bien qui est sourd si on va libérer Alpha Condé ? Alpha Condé c'est la justice qui va se dire Alpha Condé. On va envoyer tout le monde à la CPI. Tout le mal que vous avez fait à la Guinée on va vous envoyer à ces pays. À ces pays. donc cours pénal international ces pays cours pénal international on va vous envoyer là-bas. Vous avez une malade mentale donc c'est vous qui a des malades mentales on va vous envoyer on va vous défier tout de ces pays parce que vous avez fait une autre trahison vous avez trahi la Guinée abandonné la population guinée le moment que la population a besoin de soutenir de son gouvernement donc vous êtes une personne irresponsable vous n'avez pas tenu votre responsabilité vous êtes une personne irresponsable donc on va vous défaire tout au cours pénal international RPC est mort RPC est suspendu on va désordre RPC Arcansel RPC Arcansel doit désordre donc on demande la dissolution on demande la dissolution de RPC Arcansel RPC RPC ne gouvernera jamais la Guinée bonjour ma sère avec toutes les personnes qui m'écoutent je ne dis pas l'ennemi de la république de Guinée c'est moi citoyen d'honneur de la république de Guinée qui a dit faut déjà quitter Kaba citoyen d'honneur de la république de Guinée c'est qu'il voulait entendre c'est qu'il ne voulait pas entendre je suis le citoyen d'honneur de la Guinée je suis là pour dire au sein de RPC Arcansel donc RPC est mort on va on va désoudre RPC Arcansel nous on demande pour la dissolution pour désoudre RPC Arcansel saisir tous les séances sociales de RPC Arcansel retirer la parole ceux qui n'ont pas le droit à la parole on doit retirer la parole ceux qui n'ont pas le droit à la parole ceux qui sont trahis la Guinée ceux qui sont faits haute trahison ils n'ont pas le droit à la parole à la Guinée parce que d'abord ceux qui sont droits pour aller à la justice donner l'explication à la population guinée donner l'explication aux populations guinées le mal qu'ils ont fait à la Guinée pourquoi ils sont faits ils sont tellement mal comportés ils ont tellement mal comportés à ces populations guinées c'est leur obligation de nous donner une explication Maliki Sankon doit être dans les prisons Maliki Sankon ex-secrétaire général de la caisse nationale de la sécurité tous les membres de DAF anciens membres de DAF leur devoir aujourd'hui leur obligation aujourd'hui c'est pour aller à la justice de nous donner une explication pourquoi ils sont trahis à la Guinée pourquoi ils sont mal faits à la Guinée pourquoi ils sont mal comportés à la Guinée pourquoi ils sont piottinés la bien publique des peuples guinéens des passibles guinéens donc mais vous n'avez pas de droit à la parole publique au lieu public dans cet endroit public dans cet lieu qui est lié public vous n'avez pas de droit à la parole aujourd'hui nous les Guinées on est blessés grâce à votre malhonnêteté on est blessés dans notre mémoire on est blessés dans notre moralement on est blessés parce que vous avez très mal comporté comme les aliments de Bruce contre ces populations guinéens vous avez mal comporté vous avez mal comporté à la Guinée vous avez mal fait à la Guinée donc ça on a mérité d'avoir une explication vous devez nous donner une explication pourquoi vous avez mal comporté à la Guinée pourquoi vous avez mal comporté à telle manière et jusqu'à ce niveau pourquoi vous avez créé le tribalisme tribalisme entre les peuples guinéens pourquoi vous avez créé le népotisme à la Guinée pourquoi vous avez créé la corruption extrême de corruption à la Guinée pourquoi vous avez créé les gabessis financiers à la Guinée pourquoi vous avez créé le gros détournement des fonds publics de l'État pourquoi vous avez licitimé la corruption pourquoi vous avez licitimé pour violation des droits de l'homme à la Guinée pourquoi vous avez licitimé pour violer les droits citoyens à la Guinée pourquoi vous n'avez pas porté les guinéens donc nous on a besoin de ces explications donc ceux qui sont en train de dire pardonner pardonner on va pardonner donc je suis d'accord avec le commissaire le Mamadi Doumbia président de la république de Guinée chef de l'État président suprême des forces armées quand il a dit on doit se pardonner je suis d'accord 100% on doit se pardonner mais après la justice on va se pardonner avant la justice il n'y a pas de pardon il faut qu'on fasse la justice d'abord après la justice le pardon est possible s'il y a des justices sincères il y a des justices transparentes il y a des justices honnêtes après la justice on va se pardonner on va se réconcilier il n'y a pas de problème mais ceux qui sont mal faits à la Guinée ceux qui sont mal comportés à la Guinée ceux qui sont biotinés notre économie notre bien public et violer nos familles donc nos grands-parents nos sœurs nos mamans nos femmes donc même les enfants qui sont 3 ans les enfants de 2 ans donc ceux qui sont mal faits à ça on a besoin à la justice on a besoin donc c'est une obligation tous les hommes doivent aller au tribunal à la Zurdissom guinée pour nous donner l'explication pourquoi ils sont mal comportés pourquoi ils sont mal faits à la Guinée parce que je suis je ne suis je suis cultivé à la haine je fais une appellation à la haine à la violence ils ont créé un trouble leur public donc et ils n'ont pas la parole au lien public ceux qui sont trahi la Guinée ils n'ont pas de droit à la parole il faut qu'on retire la parole parce qu'ils n'ont pas de droit donc les images qui ont été divisées les gens qui sont tirés les gens qui sont massacrés les populations les gens qui sont bafillés donc maintenant ils vont sortir dans les liés publics avec les véhicules comme ça ça c'est pas normal ça c'est ça c'est formulement interdit parce que ça c'est une violation au sort de la transition ça c'est une violation au sort de la transition donc le pagaille est fini donc Alpha Konde a dit quiconque fait sortir son queue on va couper son queue maintenant on a commencé de couper de queue de Alpha Konde maintenant quiconque fait sortir son queue on va le couper parce que c'est Alpha Konde qui a dit c'est pas Faudet qui a quitté c'est Alpha Konde qui a dit que le pagaille est fini maintenant on a pas un pagaille qui a fait le pagaille est some d'autres Maintenant, il y a beaucoup de gens qui entretiennent. Donc, quand on fait une sortie, on va se faire une retour. Donc on va se faire une���nerie entre la personne. Donc, on va couper les queues de la personne, on va se faire une sorte de personne. Donc, qu'il soit clair pour tout le monde... Quand tu parles de l'un, on commence à se faire une autre chose. Donc, soit je vais me faire une autre chose, soit je vais me faire une autre chose. Et au début, à l'image, on fait des changes de la maçonnique Mais on fait des changes à l'arabe Parce que ça c'est très clair C'est Alpha Condé qui nous avait dit On avait dit que ça a des tunas On a des bâtons sur Donc maintenant, on était à l'initième qui a été installé On a fait bien sur le bloc Alpha Condé à l'initième Il y avait des confusing Je me suis en train de tour Il y avait desmisties qui a été installées Donc, il faut que tout le monde comprenne ça, parce que le pagaille est fini là, est-ce qu'ils ont le droit à la parole, est-ce qu'ils ont le droit à la parole, qu'ils veulent leur donner la parole, qu'ils ont le droit à la parole, qu'ils ont le droit à la parole. Donc, Makanera doit être en prison. Donc, tous les anciens ministres, le ministre de l'économie et de la finance doit être en prison. Le DAF doit être en prison. Malik Sanko doit être en prison. Le président de la Séné doit être en prison. Le président du cour constitutionnel, Mamad Lamine Bangoura, doit être en prison. Alizamal Bangoura doit être en prison. Alizamal Bangoura doit être en prison. Donc, tous les promoteurs de troisième mandat, tous les promoteurs de troisième mandat, ils n'ont pas le droit à la parole au lié public. Tous les gens, ils doivent être en prison. C'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, Ibrahima Khaliloukaba, Sankoukaba, et Bill Gates, c'est là Bill Gates. Tout ça là doit être en prison. Martorek Bangoura doit être en prison. Ex-gouverneur de ville de Conakry. Doit être en prison. Donc, Toumane Sangaré doit être en prison. Parce que Toumane Sangaré a manipulé Toumane Sangaré a manipulé le douanière. Tous les douaniers guinéens. Il a donné le tessote de RPC à Arkanzel pour envoyer le tam-tam ou la direction générale de la douane pour taper le tam-tam là-bas pour faire les fêtes, soutenir à Alfa Kondé son troisième mandat. Donc, en tant qu'une force, l'armée républicaine, en tant qu'une armée républicaine, Toumane Sangaré a fait ça. Toumane Sangaré doit aller en prison. La place de Toumane Sangaré, c'est dans la prison. Maintenant, Burama Kondé doit aller en prison. Burama Kondé, la place de Burama Kondé, c'est dans la prison. Maintenant, Maître Sidi Souleymane Ndiaye, le procureur de Dixine doit aller en prison. Le procureur de Mafankou doit aller en prison. Le procureur général de Matard, de Kaloum, tous les cinq communes de Kouraï, ils doivent aller en prison. Parce que leur place, c'est dans la prison. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Parce qu'ils n'ont pas la place, ils ne sont pas dans la prison. Donc, c'est pour vous faire la connaissance. Tous les cinq qui sont avec Mamadlami de Bangoura, dans le cours constitutionnel, doivent aller en prison. Maintenant, Sobulomu, Sobulomu, l'avocat qui a élaboré de nouveaux constitutions pour Alpha Kondé, parce qu'on doit retirer les titres de l'avocat. On doit retirer les fonctions de l'avocat. On doit suspender la personne. M. Sobulomu doit aller en prison. M. Sobulomu doit être condamné parce qu'il a violé les principes constitutionnels. M. Sobulomu a préféré, il a donné la privilégie de l'argent, il a donné la privilégie de l'argent et trahi à la Guinée. Il a donné la privilégie où l'argent, M. Sobulomu, doit aller en prison. La place de Sobulomu, c'est dans la prison parce qu'il n'a pas de droit de s'élaborer ses constitutions alors que ce n'est pas la consensuelle des peuples guinéens. Lui sait que c'est quelque chose d'illégal. Maintenant, en tant qu'un avocat de formation et profession, il devrait dire la vérité au lieu de privilégier de l'argent. Maintenant, Sobulomu doit aller en prison. Tous les députés de coronavirus qui sont faits les promoteurs de troisième mandat parce qu'ils n'ont pas représentants de peuple. Les jeunes représentants de RPC Arkansas sont des députés de coronavirus. Tous ces députés-là qui ont été à notre ensemblée nationale illégalement sans consentement de peuple. Tous ces députés-là doivent aller en prison parce que leur place c'est dans la prison. Ils sont des trahisonnières parce que normalement les députés sont représentants de peuple mais ils n'ont pas regardé l'intérêt supérieur de la nation. Ils n'ont pas regardé l'intérêt supérieur du peuple. C'est leur intérêt égoïste personne qu'ils ont regardé maintenant et doivent aller en prison. Cori Kondiano ancien président de l'ensemble nationale Cori Kondiano doit aller en prison. Cori Kondiano doit aller en prison. Toutes les personnes qui sont contribuées Baldey Général Baldey tout n'importe quelle personne n'importe quelle personne qui sont opprimées des populations guinéennes quiconque ceux qui sont opprimés des populations guinéennes n'ont qu'à déférer tout le monde au tribunal guinéen où ils doivent être fixés et condamnés parce qu'ils sont des ennemis de la république de guinéen. Ceux qui sont trahis de la guinéen ceux qui sont trahis de guinéen ceux qui sont ennemis de la république de guinéen tout le monde doit aller dans les prisons pour faire un exemple pour la guinéen parce que si on doit nettoyer si on doit nettoyer le système politique si on doit nettoyer le système de vivre si on doit réformer pour un refondement de l'état pour une renaissance de la guinéen donc on doit faire un bon exempleur d'abord Alpha Condé n'a pas le droit à la parole Alpha Condé doit être disé personne va demander la libération d'Alpha Condé s'il va être acceptable parce qu'on ne peut pas défendre indéfendable on ne peut pas défendre indéfendable ce n'est pas possible il faut que ça soit clair pour tout le monde mes frères guinéens nous sommes là c'est pour entrer sous preuve de la nation je suis des citoyens d'honneur de la république de guiné je suis quelqu'un qui a l'associé de l'avenir de notre pays n'importe quel événement qui passe à la guiné n'importe quel événement qui passe à la guiné à la minute nous sommes dans les souffrances nous sommes dans les préoccupations parce que ça nous donne inquiétude de l'avenir prochain de notre pays donc raison pour laquelle les bagailles on ne peut pas laisser personne qui va continuer de bagailles dans notre pays ça c'est fini quiconque continue de bagailles il va nous trouver dans leur sommet que ça soit clair pour tout le monde donc trop c'est trop trop c'est trop c'est moi citoyen d'honneur de la république de guiné qui a dit moi j'ai quitté Kaba il faut j'ai quitté résident en Espagne donc je vous dis bagailles est fini donc tous ces prostitués politiques tous ces prostitués politiques doivent aller en prison parce que leur place c'est dans les prisons ils ont trahi la Guinée ils ont trahi des Guinées maintenant une personne qui a trahi de son pays une personne qui est devenue menace de son pays la juridiction la justice est là pour faire une justice transparente une justice correcte pour que ça ça ne peut pas continuer de répéter de plus on doit mettre fin à ça pour qu'on puisse vivre un avenir mieux un avenir un bon avenir pour finir avec ces gabés financiers avec ces calvards avec ces catastrophes qu'on a évecues ces dernières années donc il faut qu'on mette fin à ça donc mes frères guinéens donc je vais m'arrêter là aujourd'hui mais je suis là pour vous informer ces prostituers politiques n'ont pas de droit à la parole ils n'ont pas de droit à la parole en Guinée ils n'ont pas de droit à la parole en Guinée ils n'ont pas de droit à la parole en Guinée tous les ans qui sont trahis la Guinée tous les ans qui sont dans les bâtons d'Alpha Condé tous les ans qui sont été dans les bâtons d'Alpha Condé et ils n'ont pas de droit à la parole donc maintenant c'est une nettoyance système politique qui est commencé c'est ça qui va continuer maintenant il faut qu'on met le fin à ça ça ne peut pas continuer comme ça parce que sinon ça va très mal passer à la Guinée donc nous nous sommes là pour donner la solution pour mettre fin à cette népotissima cette gabessie financière cette autre trahison parce que le Guinée a perdu de confiance entre l'un et l'autre grâce à ces malhonnêtes politiques d'Alpha Condé donc nous on va mettre fin à ça mes frères guinéens je suis votre frère faut des diakités cabables citoyen d'honneur de la république de Guinée donc président des messaciers pour la défense des droits de l'homme et la démocratie coordinateur général de mouvements ensemble pour la Guinée la Guinée c'est un pays indéficible c'est un pays unitaire indéficible ce qui sont passés que la Guinée va continuer ce qui est passé avant et se trompe à partir de maintenant c'est une profonde nettoyance c'est un profonde amenacement parce que ce qui a passé avant ça ne continuera à se passer on va faire une bonne nettoyance des systèmes politiques des systèmes de vivre toutes les classes des systèmes on va on va faire une profonde réforme une profonde de nettoyance on va se pardonner aussi d'accord mais après la justice sans la justice il n'y a pas de pardon pardon n'est pas possible si la justice n'est pas bien fait le pardon n'est pas possible ne sera pas possible encore donc nous sommes là pour une paix durable nous sommes là pour créer la paix durable pour cette paix durable donc on ne doit pas donner la parole à ceux qui sont faits mal à la Guinée on ne doit pas donner la parole à ceux qui sont faits mal à la Guinée on ne doit pas donner la parole à ceux qui sont trahis à la Guinée on ne doit pas donner la parole à l'ennemi de la république de Guinée on ne doit pas donner la parole à l'anti-guinéen on ne doit pas donner la parole à l'anti-humanité et ils n'ont pas de droit à la parole Ils sont des anti-humanités. Donc, une personne qui est anti-humanité, qui est anti-guinéenne, qui est remplie à la haine, ils ont cultivé la haine en Guinée. Ces haines-là n'ont pas de droit à la parole. Donc, il faut qu'on retire la parole. Toutes les personnes qui sont faits mal à la Guinée, il faut qu'on retire la parole de ces haines-là. C'est ça la réalité. Donc, je vais vous laisser ici. Je suis de cœur avec vous, mes sœurs et frères guinéens. Unissons nos forces. Avoir amour entre l'un et l'autre comme le bon Dieu nous avait aimés et défendons la vérité, défendons la sincérité, défendons la transparence, défendons l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, toutes les tentatives de manipulation, toutes les tentatives d'effrayation, toutes les tentatives d'hasard de conscience. On ne doit pas accepter ça, on ne doit pas être d'accord avec ça, on doit s'éloigner de tout ça. Tout ce mauvais-là. Maintenant, le sanguinaire, le sanguinaire, la haine qui est Alpha Condé a cultivé, le sanguinaire Alpha Condé, il va récolter, on va envoyer Alpha Condé à la CPI. Alpha Condé va être usé. Pourquoi Alpha Condé n'a pas créé le recours de la justice à la Guinée ? Parce qu'il sait ce qui est à temps Alpha Condé. Jusqu'à avec son gouvernement, qu'est-ce qui est à temps avec son gouvernement ? Maintenant, tous les membres du gouvernement sont dans le bateau d'Alpha Condé, donc on va juger tout le monde. Tout le monde va être usé et condamné à la jour du son guiné. parce que ça, le pagin est fini. Quiconque viole le cercle de la transition, quiconque viole le cercle de la transition, la personne va être usée et condamnée parce que ça, c'est inacceptable. Donc, vous n'avez pas de droit à la parole. Vous n'avez pas de droit à la parole. Ça, c'est quelle foutesse vous êtes en train de nous manquer de respect. Ça, c'est une foutesse. Shops, avant que vous n'étiez pas ou avant que vous débr defeat soit uneung Il y a une": Une foi en train de se transporter. Une foi en train de vouloir et s'adapter... Une foi en train de se discuteronté. Une foi en train de vouloir et celaложait des actions autonomes en player. Une foi en train de se battre. s'adaptera perceber et une foi en train d'être la defence ardente Il y est en train de se battre. Donc, il faut demander, il n'y a pas de droit à la République. Le droit de la oubidaire, il faut refaitre. Parce que nous ne pouvons pas d' extent à quoi le slider, c'est que nous lui devons transformer. Donc, nous nous pouvons prendre davantage de l'imagination de يش Sonic. Nous devons faire de façon de mettre en place toucher. Il faut la rampe, la guinée mangué marabie aura rpc mangué on l'a n'a pas de rpc raciste sociale rpc raciste sociale rpc raciste sociale n'a pas n'importe quel territoire de la guinée c'est le corps et l'abéba moi c'est une patrimonie publique mon rpc désoudre mon voie désoudre rpc mon rpc ne viendra jamais à la tête de la guinée donc on est à la fin de la guinée donc je vous remercie beaucoup et si vous souhaitez une excellente soirée bien de sauce à la famille et vive la guinée vive la paix vive la compréhension et vive l'unité nationale et vive la guinée on est à la fin de la guinée à la fin de la guinée